Musique Salut mes petites oranges Et on se retrouve pour une vidéo sur Star Stable Où je vais faire la mise à jour du 7 juillet 2021 Et ça va être pour l'achat d'un nouveau Dador Et bien évidemment ce sera le Percheron qui est vraiment un tout nouveau cheval qui vient d'arriver Dont un qui va sans doute sortir des mois plus tard sur la version Orsis comme d'habitude Dans tous les cas celui que je veux acheter il est justement arrivé donc tant mieux Alors pour l'arrivée de ses chevaux il y aura aussi des nouvelles brides qu'on verra par après Et la semaine prochaine ce sera une quête avec Maya Où il faudra l'aider avec son nouveau cheval tout simplement Ah ça se voit qu'il y a du monde hein parce que je commence à laguer un petit peu Ouais parce que moi je voilà c'est comme ça Je m'en pisser supporte pas il y a déjà quelqu'un qui s'amuse là haut tout va bien Donc logiquement ils sont ici donc on peut voir qu'il y a des endroits libres C'est à dire qu'ils ont retiré tous les chevaux qui étaient là Je sais pas si ça fait un moment que c'était déjà comme ça mais j'avais pas fait gaffe Bon dans tous les cas bah forcément il y en a 5 ici et il y en a un à Fort Pinta Au moins l'avantage que je peux y aller à Pat pour aller voir celui de Fort Pinta Mais celui que je veux n'est pas celui de Fort Pinta Donc je vais déjà aller voir celui là donc ça c'est un B Donc voilà faut avoir le niveau 7 Forcément il y aura plus ce délire de mode froid de toute façon mais il ressemble à ça Il est beau voilà c'est un B enfin en même temps j'aime bien les B en général Voilà il est beau mais ok ça fait bizarre que son crin reste collé à son cou comme ça Là pour le coup c'est un peu bizarre Bon sinon le mouvement des... enfin la crinière classique Faudrait que je regarde correctement mais en revanche le B oui comme je disais il est sympa voilà Je vais pas m'attarder dessus mais sinon si on regarde correctement sa crinière Ouais c'est une crinière un peu comme ça Et ça passe mais je préfère la coiffure spéciale qu'ils ont Parce que oui il va y avoir une coiffure spéciale Mais on va aller voir le petit Alzan Qui est sympa aussi donc il est craint lavé bon Euh je suis un peu moins fan de ce modèle mais ça passe quand même Voilà je sais pas je trouve pas si réussi que ça le Alzan Alors bien sûr on a un grand classique un noir Voilà il a absolument rien je crois qu'il a même pas une seule tâche Il est noir de chez noir Parce qu'en fait ces derniers temps quand ils sortent un cheval noir Il y a toujours une petite balzane de rien du tout Ou alors euh ils ont une petite tâche sous le front Voilà bon euh différents petits trucs comme ça Même euh parfois le nez plus clair Enfin il y a toujours des petits détails Mais lui pour le coup je crois qu'il a vraiment zéro tâche C'est vraiment un pur pur noir Voilà pour ceux qui aiment bien vraiment un cheval entièrement noir Bah voilà bon vous me direz il y a aussi le frison hein mais bon Mais bon c'est au cas où Donc là on a le gris clair Euh je vois les yeux noisettes J'aurais peut-être préféré plus foncé sur lui non Ça fait bizarre les yeux noisettes non Bon il est pas moche mais Je trouve que les yeux ça va un peu moins ce petit robe là Mais sinon ça va il est beau quand même hein Il a quand même une jolie robe gris clair Assez classique aussi Le petit nez plus foncé Les yeux plus foncé on a l'impression qu'il a du make-up C'est marrant en fait Enfin bref bon je pense que vous l'aurez compris En fait celui que je vais acheter c'est le Alors Star Stable appelle ça un gris pommelé foncé A savoir que celui de Fort Pinta en fait c'est juste un simple gris pommelé voilà Alors lui aussi a les yeux noisettes Des yeux plus foncés n'aurait pas été moche mais ça va quand même Ça va quand même Pour le coup lui aussi on a l'impression qu'il a un peu du make-up là Il dirait qu'il l'est maquillé c'est marrant Mais c'est celui que j'adore alors je sais bien qu'il n'est pas original Enfin si il est original mais ce que je veux dire c'est que à mon avis il y en a beaucoup qui vont l'acheter c'est évident Parce que comme il est original parce qu'il n'y en a pas vraiment je crois pas qu'il y en ait d'autres Il y en a peut-être d'autres mais pas beaucoup en tout cas qui ont la même robe que celui-là Bon en tout cas je vais l'acheter pour pas trop traîner Et j'ai décidé de l'appeler Cinder qui veut dire cendre Voilà c'est pour que çaille que ça robe donc ce sera aussi son surnom dans le jeu Et au moins il y a un avantage c'est que maintenant on peut mettre une case vide Donc ce sera la toute première fois que je prends un cheval qui aura juste un simple nom comme ça en fait Et ce sera une jument Parce que c'est pour faire référence un peu à Cinderella, Cendrillon Bon c'est pour le délire mais bon elle va juste s'appeler Cinder je vais pas l'appeler Cendrillon Faut pas déconner non plus Mais bon c'est parce que ça me faisait penser en fait quand j'ai eu l'idée du surnom Bon bah adjus j'ai survendu Allez voilà ça c'est fait Ok j'arrive à Fort Pinta pour aller voir le dernier que je vais pas acheter de toute façon mais C'est vrai que Star Stable avait fait une image Je crois qu'il y a un championnat j'ai beaucoup de monde Non j'allais dire qu'ils avaient fait une image Enfin une image Plutôt un dessin Représentant justement Fort Pinta Avec On t'as l'impression que c'est un peu beaucoup plus nouveau en fait Et en fait les gens Pensent qu'il y aura peut-être une refonde de Fort Pinta Ce qui serait bizarre parce qu'il avait déjà eu une refonde en fait la région Mais peut-être Donc c'est celui-là Voilà Sinon le pur son arabe est toujours là parce que Je sais pas c'est quoi la durée mais Ce qui me fait rire c'est qu'il y a aussi le Emberman Le Emberman de base ça fait depuis Depuis fin 2020 Qu'il devait être retiré en fait lui et non Parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient le retirer Qu'ils allaient laisser que celui de l'application Mais je vois que Non il est toujours là en fait C'est bizarre Mais sinon c'est celui-là Donc évidemment je vais pas l'acheter Ça fait bizarre maintenant d'être redescendu en Starcoin Ouais Parce que j'étais à Je crois que j'étais à tout juste 5 000 Maintenant je suis à 4 250 Bon c'est pas très grave En tout cas lui il a les yeux bleus Limite on dirait qu'ils sont turquois C'est joli En fait c'est mon deuxième préféré De base s'il n'y avait pas l'autre C'est lui que j'aurais acheté Parce que j'aime bien ses pommelures Et tout ça Il a vraiment une belle robe Mais bon vu que j'ai déjà acheté l'autre Ce que je vais faire c'est que je vais aller le chercher Et voilà notre petite Cinder Je la trouve trop belle Mais bon Donc oui j'ai juste changé la selle et la brine Mais sinon j'ai repris le même équipement Que j'avais mis sur ma petite violette Mais bon Bon évidemment le ruban Il faudrait que je le retire avant de faire sa coiffure Parce que pour regarder correctement la coiffure spéciale En revanche le problème C'est la couronne de fleurs Ça ne leur va pas du tout Je l'ai mis quand même Mais vous voyez ça Ça passe littéralement sur son Sur son corps en fait Voilà on peut dire ça ainsi Bon c'est bon J'ai retiré la déco On va pouvoir faire sa crinière Ah c'est vrai je pouvais le retirer après Mais bon Ah moi je peux faire un test en même temps Mais sinon Dans les crinières Bah forcément On a le grand Les grands classiques Je vais mettre ça sur le côté Donc on a la crinière courte Pourquoi pas Il faudrait que je vois ce que ça fait au niveau de la queue aussi Bon bien sûr il y a les pions Alors les pions ça leur va très bien forcément Ça passe encore ça Ouais en fait toutes les crinières ça passe encore Mais sur la fameuse crinière La voilà En plus je trouve que ça le fait trop bien Parce qu'il y a des effets Avec les tresses et tout ça Ah en revanche ça bug un peu la tresse Elle a passé littéralement sur son corps là Ouais il y a encore quelques petits bugs Ouais Ou alors c'est peut-être en faisant le test je ne sais pas Ah oui Oh non là en arrière ça ne va pas Regardez ça la met comme ça On peut pas voir correctement Mais en gros ça fait comme un coeur Mais bon ok Ouais sinon Ouais les autres crinières Ah bah en fait la queue J'ai l'impression qu'elle reste toujours en panache Regardez Y'a pas de réellement changement avec la queue Ça c'est plutôt bien Y'a que le craint de vent qui change en fait Mais vous voyez ça fait comme ça en fait Même à l'avant on peut voir que ça fait la petite tresse ainsi Bon ici je comprends toujours pas le pourquoi Mais bon Bon c'est la caméra Donc de toute façon je vais payer pour la prendre Parce que je veux vraiment lui mettre cette coiffure là Allez des star coins en moins Allez Parce que je sais pas ce qu'il a Il veut pas que je paye Voilà Voilà un peu moins d'argent Donc maintenant on va tester avec Avec les accessoires Voir ce que ça fait Bah de toute façon je le verrai en sortant Mais bon de toute façon j'ai déjà payé Donc Mais en gros est-ce que Oui c'est ça ça se met là où il y a la perle Ok c'est bien ce que je pensais en fait Parce que là je sors mais bon Ça risque d'être un peu délicat Bon évidemment j'ai zoomé sur le cheval J'ai retiré l'accessoire Parce qu'en fait Parce que sinon on voyait pas la perle Parce qu'en fait quand on met un ruban Ça se met automatement sur la perle Et donc on la voit plus en fait Mais sinon ça ressemble à ça Oui il y a bien les petits détails et tout Oui parce qu'en fait elle était en mouvement Donc on a la queue vraiment en l'air là Mais sinon Voilà elle est comme ça Ma petite cinder elle est trop belle J'adore ses tresses Moi j'adore les tresses en général donc Forcément j'aime bien sa coiffure Le fait que ce soit argenté les perles Bah forcément ça va bien avec sa Sa crinière forcément Vu qu'elle a déjà du gris Parce que oui surtout les chevaux c'est argenté Les perles et tout ça Il faudra aussi que je vois bien sûr Les nouveaux équipements Mais sinon j'aime bien Bon on va aller voir Quelles sont ces nouveautés J'ai peut-être Oula le zoom Et peut-être un peu trop Je voulais juste regarder C'était quoi les nouvelles brides en fait Ah oui d'accord Alors ça fait très médiéval comme ça C'est pas moche mais c'est peut-être un peu trop Donc il y a en blanc et en noir Alors vu sa couleur le noir ça lui va mieux Parce que blanc en fait c'est trop clair en fait Vu qu'elle a déjà le visage blanc Et marron bon forcément ça passe encore Mais c'est pas vraiment adapté Et là c'est plus en mode western j'ai l'impression Alors il y a une petite différence Je vois pas parce que là madame On lève la tête Là je peux retirer le chapeau de mon personnage Mais c'est pas ce que je voulais faire en fait Attends c'est quoi la différence entre les deux Ah oui d'accord là c'est en doré Et là c'est en argenté d'accord Donc voilà en fait on a la version argenté Des brides d'accord oui Mais sinon c'est la même chose Donc je vais pas en acheter Mais c'est sympa quand même Bon on va essayer de faire un peu les allures Alors je me suis éloignée En espérant que ça l'a pas trop Mais je pense que ça va laguer quand même un petit peu Parce que voilà Ces derniers temps j'ai des problèmes Voilà maintenant mon PC Je crois qu'il commence à devenir vieux Enfin il avait déjà un certain âge Parce que c'est un que j'avais pris d'occasion Mais au départ il allait beaucoup mieux Mais maintenant bon voilà Qu'est-ce que vous voulez c'est les PC C'est comme ça Donc en fait les tresses Elles sont un peu en mouvement Et la queue aussi forcément Mais sinon j'aime bien Donc déjà on va faire le saut Bon bien sûr il a un truc spécial Il faut le savoir Ah oui c'est vrai qu'en sautant Il fait un peu de la fumée Ouais hop un peu de fumée Alors on va faire L'arrêt qui n'a pas D'accord il y a eu un problème En fait ça a lagué au moment de l'arrêt Attends je vais recommencer Ah d'accord en fait quand il fait un arrêt Il est très délicat On va recommencer Mais ouais en fait il est très doux dans son arrêt Regardez je vais faire un arrêt Je vais même galoper au maximum Vous allez voir Ça fait trop bizarre en fait En fait c'est un arrêt hyper calme C'est à dire qu'il s'arrête tranquille le pépère C'est pas du tout brusque en fait Après c'est joli mais Quand tu fais ça au galop Ça fait bizarre en fait Parce que Il est rapide et puis ça se joue d'un seul coup Il est lent Mais par exemple si on fait un sort de petit trou comme ça Par exemple là oui Non là ça fait le Ouais là j'ai fait le capré Donc ouais attends je comprends pas Attendez Enfin légèrement plus rapide peut-être Par exemple si je fais le galop comme ça Ça va encore Mais quand je fais le grand galop Ça fait bizarre en fait D'ailleurs on va refaire le cabré Mais le cabré il est comme ça Non le cabré ça va Ça va Il est simple Et maintenant je vais essayer son pas spécial Mais en fait son pas spécial C'est un peu comme avec le tolt Avec les islandais Ok c'est bon j'ai réussi Donc c'est bien avec la touche bâche Et ça s'appelle le pas de l'élan Ouais parce que J'ai dû revérifier Parce que j'ai complètement zappé Mais ça ressemble à ça en fait Ouais ça se rapproche du tolt en fait Mais en moins rapide Ouais j'ai l'impression que Les islandais quand ils font le tolt C'est un petit peu plus rapide C'est même plus rigolo d'ailleurs Mais là ouais ça fait un pas assez classe Donc ça fait ça voilà Donc vous pouvez voir Quand je reprends au trop Vous voyez ça fait pas pareil enfin Ouais c'est juste une légère différence en fait Qu'il y a Mais sinon à part ça Il n'a pas d'autres trucs assez incroyables Mais ça reste quand même un très beau cheval Franchement je l'adore Ma petite cinder Elle est magnifique Moi je suis juste revenu ici Pour faire une course Mais d'abord On va prendre cette canette Ouais désolé c'était plus fort que moi là Je ramasse les déchets Alors que je fais rien avec pour le moment Même si c'est vrai qu'il y a encore l'équipement à faire Que j'ai même pas commencé à avoir d'ailleurs Mais bon c'est pas grave Vous voyez elle elle l'a pris En laissant sa crinière de base On voit un petit peu la différence Mais bon peu importe Je vais aller faire une petite course Et après on va se terminer ici On voit un petit peu Bon ok j'ai lagué un peu mais bon j'ai l'habitude maintenant c'est devenu classique avec moi Mais de toute façon comme ça ça va peut-être la faire monter d'un niveau De toute façon il faudra bien que je l'entraîne hein Parce que ça fait bizarre de réentraîner un cheval parce que bon La dernière fois c'était le pur son arabe et forcément le pur son arabe Bon ça va déjà faire deux mois qu'il est sorti je crois ouais Déjà Le temps passe un peu trop vite je crois parce que j'ai l'impression que c'était il y a pas longtemps Mais si quand même hein Donc mes petites clémentines c'est ici que je vais vous laisser Donc j'espère que la vidéo vous aura plu donc je vous dis au revoir Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz